Musique Nous avons commencé ce matin avec la formation des chefs de village de la commune et de l'envendissement de Gnassia qui ont bien voulu répondre à l'invitation pour cette formation et ils remercient vraiment le projet à lui lire pour sa présence au niveau de leur localité. Car aujourd'hui avec le problème foncier, on constate qu'il y a plein de litiges fonciers en leur sein. Donc ils ont salué la présence du projet à l'Uli2 qui non seulement leur a permis de vivre les concepts de ce projet à savoir vivre dans la cohésion sociale, éviter les conflits tout et tout à travers différentes formations et de ce fait, cette formation est venue à son heure, cette formation est venue les renforcer dans les responsabilités qu'ils tiennent au sein de leur localité. Je me pensais que c'est un travail qui est fait pour éviter des problèmes comme ceux qui existent ailleurs. Oui, apparemment cette formation leur a permis de soutenir davantage et de pouvoir bien mener leurs fortunes au sein de leur localité parce que tout en chacun d'après leurs interventions, ils se disaient qu'après la formation, ils peuvent maintenant faire face aux différents conflits au sein de leur localité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet atelier va davantage renforcer ce que vous recherchez parmi tant d'autres objectifs que la cohésion sociale ? Oui, au sortir de cet atelier, d'après les derniers tours de table, ils sont satisfaits et ils prient aussi pour que le projet s'étende dans d'autres localités afin que cette cohésion et cette paix sociale puissent enrôler toutes les autres parties de leurs différentes localités. Marie-Dornelle ! Marie-Dornelle ! Marie-Dornelle !